alors bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en bonne santé on va continuer toujours notre révision et on va continuer notre soutien et si vous avez vu la vidéo précédente vous allez remarquer que je vais commencer avec vous la révision de plusieurs leçons et surtout des leçons de grammaire qui sont programmés dans l'examen final même s'ils ne sont pas programmés dans l'examen final donc c'est important de les revoir de se rappeler ces leçons tout simplement parce qu'ils sont importants dans votre pour votre apprentissage à venir et comme vous le voyez sur votre écran les compléments circonstanciels et si vous avez vu la vidéo d'hier vous allez voir que j'ai déjà parlé de la phrase et j'ai dit que lorsqu'on parle dans la grammaire lorsqu'on dit la grammaire on parle toujours au niveau de de la phrase et j'ai rappelé c'est quoi la phrase on a rappelé qu'il ya deux formes de phrases il ya quatre types de phrases bien sûr les types de phrases je vais revenir à cette leçon sous forme de soutien une vidéo sur laquelle on va faire des soutiens pour voir les transformations d'un type à un autre type et on a vu le verbe autant qu'un mot essentiel dans la phrase verbale puisqu'on a une phrase verbale une autre phrase non verbale et puisque les phrases verbales sont les phrases les plus employées donc il ya un mot qui est très important c'est le verbe et on a vu que le verbe est un mot dans la phrase qui est commandé par une fonction qui est la fonction sujet et bien sûr je vais voir avec vous encore une fois le sujet mais sous forme de soutien et de renforcement pas seulement révision et on a parlé aussi du complément d'objet donc j'ai déjà rappelé le complément d'objet et j'ai dit que le complément d'objet c'est un complément essentiel c'est un complément essentiel essentiel dans quel sens essentiel dans le sens qu'on ne peut pas le supprimer c'est pas un complément qu'on peut supprimer sont touchés au sens de la phrase si j'ai un verbe transitif dans une phrase verbale si je n'ajoute pas le complément d'objet donc j'aurai un problème au niveau du sens je n'aurais pas une phrase qui a un sens une phrase qui a un sens complet au moins j'aurai une phrase avec un sens qui n'est pas complet il y aura toujours une question posée qui n'est pas complète qui n'est pas clair tout simplement parce que le verbe lui c'est un verbe transitif donc il a besoin d'un complément et le complément qui complète le verbe c'est le complément d'objet et j'ai parlé hier du complément d'objet direct et indirect et je vous ai déjà envoyé des vidéos sur le complément d'objet direct et indirect on va voir encore des exercices de soutien sur cette fonction qui est le complément d'objet mais lorsqu'on dit le complément circonstanciel complément circonstanciel n'est pas comme le complément d'objet il ya une différence entre ces deux compléments il faut pas les confondre complément d'objet c'est un complément du verbe le complément circonstanciel c'est un complément de phrase et si le complément d'objet est un complément essentiel voire même obligatoire dans la phrase le complément circonstanciel lui n'est pas un complément essentiel ou bien obligatoire c'est un complément facultatif c'est à dire si on le supprime on aura toujours une phrase qui a un sens on va pas perdre la notre phrase ne va pas perdre son sens elle sera toujours complète d'accord il y aura une information qui manque un détail qui n'est pas ajouté mais on aura une phrase avec un sens contrairement à une phrase sans complément d'objet et bien sûr une phrase avec un verbe transitif si on enlève ou bien sûr supprime le complément d'objet on perd le sens mais le complément circonstanciel si on le supprime on perd pas le sens de la phrase on aura toujours ce sens dans la phrase mais on a une information qui manque n'est ce pas alors et le complément circonstanciel c'est une fonction parmi d'autres fonctions dans la phrase lorsque je dis la phrase la phrase est constitué des mots de plusieurs mots et on a parlé des classes de mots les natures grammaticales le nom le verbe l'adverbe l'adjectif les contes les pronoms les conjonctions ainsi de suite mais dans la phrase ces mots ils font des fonctions qu'ils soient un mot ou un groupe de mots si j'emploie un mot un groupe de mots dans une phrase c'est qu'il a une fonction il a forcément une fonction dans la phrase voilà et le complément circonstanciel c'est quoi c'est un mot ou un groupe de mots qui nous rapporte ou bien qui nous apporte des précisions sur l'action dans la phrase donc on a la phrase on a une action dans la phrase et on ajoute ce complément circonstanciel pour préciser davantage cette cette action pour donner une précision sur cette action donc il peut nous renseigner sur le lieu le temps la manière bien sûr pour vous en sixième année ce sont les trois compléments circonstanciels que vous voyez vous voyez le complément du lieu circonstanciel de lieu de temps et de manière mais je vous ai toujours dit que il ne s'agit il n'y a pas seulement ces trois compléments circonstanciels il ya d'autres compléments circonstanciels donc il ya qui renseigne sur la cause sur le but sur le moyen sur la conséquence ainsi de suite donc il n'y a pas seulement ces trois compléments mais en sixième année votre programme dans votre programme sixième année on a programmé que ces trois compléments circonstanciels alors le complément circonstanciels de lieu il est clair d'accord qu'est ce qu'il fait comme rôle quelle est la mission ou bien la tâche du complément circonstanciels alors il précise l'endroit où se déroule l'action il nous dit où se passe l'action d'accord ce complément répond à la question où d'accord mon père ni le journal dont sa chambre donc où se passe l'action de lire le journal c'est dans la chambre d'accord les élèves sont entrés en classe alors où sont les élèves ils sont en classe voilà ça c'est le complément circonstanciels de lieu donc il répond toujours à la question où il indique l'endroit où se déroule l'action maintenant pas ce complément circonstanciels de temps donc elle est la fonction ce de ce complément qu'il est son rôle dans la phrase donc il indique le moment le moment où l'action se déroule si le complément de lieu indique l'endroit le complément de temps indique le moment le temps comme le son nom l'indique donc le temps il indique le moment alors c'est le complément circonstanciel de temps d'accord le complément circonstanciel de temps il répond à la question quand d'accord nous partirons ce soir quand partirons nous donc nous partirons ce soir nous partirons quand donc la réponse est ce soir ce soir ici c'est un complément circonstanciel de lieu donc ce groupe de mots est un complément circonstanciel pardon de temps pour le verbe partir il indique quand se passe cette action le moment où se passe l'action de partir dans l'action de partir se passe ce soir puis on a le complément circonstanciel de manière et ce complément il renseigne sur la manière dont se déroule l'action il nous dit comment se déroule l'action donc il répond à la question comment Pierre étudie consciencieusement donc comment d'une manière consciente donc consciencieusement est un complément circonstanciel de manière cet adverbe indique la manière donc je peux prendre un autre exemple par exemple Sarah crie joyeusement donc comment que l'action de crier comment est cette crie cette action de crier donc les joyeuses donc il crie avec joie donc joyeusement donc la manière voilà le complément circonstanciel voilà ce qu'il faut savoir sur le complément circonstanciel donc si on sait qu'il est qu'il renseigne sur le temps le lieu la manière et bien sûr but cause ainsi de suite alors qu'est ce qu'il faut savoir et ne pas oublier sur le complément circonstanciel donc le complément circonstanciel peut normalement ici c'est peu parce qu'il fallait écrire les compléments circonstanciels peuvent donc il manque un s il y a un problème ici mais je l'ai dit voilà donc des fois on fait pas attention lorsqu'on prend ces ces images ou bien ces photos mais ce sont des fautes qui 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 passent d'accord ici ou bien on va dire le complément circonstanciel peut ou bien les compléments circonstanciels peuvent d'accord et si on va être dire peuvent être déplacés donc on va ajouter un s mais je préfère moi ici changer seulement le verbe donc le complément circonstanciel peut être déplacé ou supprimé sans changer le sens de la phrase voilà c'est ce que j'ai dit donc sans changer le sens de la phrase même si je le supprime même si je le déplace j'aurai toujours une phrase qui a un sens exemple 1 au printemps la pluie au printemps la pluie tombe alors le complément circonstanciel de temps au printemps peut-être transformé ou bien peut-être déplacé en la pluie tombe au printemps vous voyez et on aura le même sens et même si on la supprime même si on dit la pluie tombe on aura toujours une phrase on sait que la pluie tombe d'accord bien sûr et il manque cette indication bien sûr enseignement sur le temps quand on la pluie mais on perd pas le sens de la phrase exemple 2 en écoutant son professeur il progressera chaque semaine donc le complément circonstanciel de temps chaque semaine peut être supprimé donc en écoutant son professeur il progressera et on aura toujours une phrase donc ce sont les deux notions qu'il faut garder dans la tête pour le complément circonstanciel c'est un complément qu'on peut déplacer et c'est un complément qu'on peut supprimer voilà pourquoi on dit que c'est un complément facultatif d'accord on l'ajoute pour ajouter un un renseignement pour ajouter un détail une information et même si on le supprime on a toujours une phrase qui a un sens alors qu'est ce qu'il faut retenir en fin de compte il faut retenir voilà ça l'essentiel c'est ce qu'il faut retenir il faut retenir que le complément circonstanciel est un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action le temps le lieu la manière aussi le but la conséquence la cause le moyen généralement il peut être supprimé ou déplacé alors si le complément circonstanciel si on est dans une phrase un complément circonstanciel qui indique ou bien qui renseigne sur les circonstances de l'action mais qu'on ne peut pas supprimer là il n'est pas un complément circonstanciel il est un complément essentiel et ça c'est une c'est une autre révision et une autre leçon d'accord voilà j'espère que cette révision était utile pour vous j'espère que vous allez voir cette vidéo et vous rappeler le complément circonstanciel et son importance merci pour votre attention bon courage à toutes et à tous au revoir merci